... Mesdames et Messieurs, Shalom Lechem, bienvenue pour ce cours consacré à la soirée de la Haggadah. Alors, il y a une question sur la Haggadah, une question qui est, comme on dit, en débrouille, elle est bolette, elle dépasse de tous les côtés. Comment ça se fait que le nom de Moshe Rabbeinu, Moïse, Moshe, n'apparaît pas dans la Haggadah ? On en a fait des films, on en a fait des soirées entières, et d'un seul coup, dans la soirée de la sortie d'Egypte, finalement, l'homme, l'être humain qui a finalement été l'artisan par lequel tout ça est passé, le prophète par lequel ont été annoncés les diplées d'Egypte, criat yamsouf, etc., d'un coup, il disparaît complètement de la Haggadah. Qu'est-ce qui se passe ? Comment se fait-il que le nom de Moshe Rabbeinu n'est pas marqué dans la Haggadah ? Alors, il y a une réponse, que j'ai eu par le Gond de Vinat, Gond de Vinat dit à chaussure, il dit, il faut savoir une chose, c'est qu'en fait, Moshe était un Hav. Moshe était l'homme le plus modeste de la Terre, et Moshe, en fait, à un moment donné, quand les Bénés Israèles vont se retrouver devant la mer Rouge, c'est marqué là-bas, « Va yaminu b'Hachem uv Moshé Avdo ». Il est écrit là-bas que les Bénés Israèles ont enfin cru, en quelque sorte, ils ont eu une Némouna parfaite en Hachem, « uv Moshé Avdo » et dans Moshe, son serviteur. Ils ont parfaitement compris et intégré, c'est ce que nous dit à ce moment-là la Torah, ils ont intégré que Moshe était le Haved, il était le serviteur d'Hachem. Et en fait, la raison pour laquelle le nom de Moshe n'apparaît pas, c'est tout simplement parce qu'effectivement, Moshe est tellement le serviteur d'Hachem, il est tellement, en quelque sorte, à la fois porteur, mais en même temps vecteur, de cette parole d'Hachem, sans, en quelque sorte, être celui qui la retravaille. Non, il est le vecteur, il est le couloir par lequel tout va passer. Eh bien, en fait, la soirée du Cédaire, c'est la soirée qui est consacrée à Hachem. C'est une soirée qui est consacrée au lien avec Hachem. Hachem oculte toute la place de cette soirée. La sortie d'Égypte, c'est un événement dans lequel la puissance d'Hachem s'est exprimée à la fois sur la création et en même temps sur les créatures. La création, c'est l'Édiplée d'Égypte. Les créatures, c'est Créatiam Souf, c'est la mer rouge qui va s'ouvrir. C'est ça, la soirée d'Égypte. C'est ça, la soirée du Cédaire. Donc, le nom de Moshé n'apparaît pas parce qu'il faut laisser toute la place à Hachem. Et en fait, au fond, fondamentalement, Moshé lui-même, il est parfaitement d'accord, bien que la Gada ait été écrite quelques siècles plus tard, Moshé Rabbeinu aurait été, et il est effectivement d'accord pour que son nom n'apparaisse pas parce que ce qui est en jeu le jour de la soirée du Cédaire, c'est la puissance d'Hachem, l'affirmation de cette puissance, de la prégnance d'Hachem sur sa bria, sur sa création. Alors, on en retrouve des traces ailleurs. Par exemple, il y a une fameuse question qui est posée par le Mitra Trinur et par des commentateurs d'époque du Rambam, qui disent, comment se fait-il que l'on commence le conte du Homère le deuxième jour de Pessach et non pas le premier ? La réponse, encore une fois là-bas, elle est que le premier jour, il est réservé à raconter, il a été fait, il a été organisé pour qu'on puisse raconter les miracles dévoilés qu'Hachem a fait dans la bria. C'est le miracle qui affirme, encore une fois, en mondiovision, en technicolore, la surpuissance, la toute puissance d'Hachem sur sa bria. Par contre, dans le Homère, qu'est-ce qu'on va faire ? Le Homère, c'était une gerbe d'orge, qu'on prenait, qu'on amenait en sacrifice et qui permettait la consommation donc des nouvelles récoltes. En fait, qu'est-ce qu'on affirme dans le Homère ? On affirme que le Teva, Ha-Teva, la nature, c'est un verre numérique de Ha-Eloquim, donc d'un des noms de Hachem, en vérité, c'est tout simplement, en quelque sorte, à la fois un masque, mais en même temps, si on sait la regarder, en même temps, le spectacle de l'intelligence infinie, en quelque sorte, de la Chochma Eloquite, la Chochma Elona, de la sagesse supérieure d'Hachem. C'est deux visions complètement différentes dans la Emouna. Il y a les miracles dévoilés et les miracles voilés. Alors, Ramban, Nachmanid, explique dans le chapitre 13, par un chat de mots, qu'il faut bien distinguer les deux et que, des miracles dévoilés, on arrive à la connaissance des miracles voilés. C'est le trajet qu'on doit faire. Mais pour ça, il faut que les deux puissent exister. Et la Emouna, la foi parfaite pour nous, elle est précisément d'affirmer qu'Hachem est présent, d'une manière ou d'une autre, dans les miracles voilés. C'est là que se dit la vraie Emouna. Mais quel est le point de départ de la Emouna ? Ce sont les miracles dévoilés. Et pour ça, il lui faut une soirée entière, qui soit entièrement dévoilée, qui soit entièrement dévolue à, précisément, au lien avec Hachem, c'est-à-dire au fait qu'Hachem est là, il est tout puissant, c'est lui qui gère tout, c'est lui qui organise tout, et il le fait de manière dévoilée. Et en fait, pour aller un petit peu plus loin, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qu'il nous est demandé le soir du CDR, qu'est-ce qu'il nous est demandé le soir du CDR ? Quel est l'un des buts à atteindre le soir du CDR ? C'est tout simplement de construire son lien avec Hachem. Et ça, c'est fondamental de le comprendre, parce que ce lien avec Hachem, il a un certain nombre de couloirs. C'est un peu, si vous voulez, comme dans un aéroport. Il y a des couloirs d'atterrissage, il y a des couloirs pour décoller, des couloirs de décollage. Le lien avec Hachem, il passe par un certain nombre de choses qui sont racontées le soir de l'Agada. Par exemple, pourquoi on commence avec la Tzedaka ? Pourquoi, par exemple, à un moment donné, parmi les maalotes, parmi tous les degrés, parmi tous les... à la fois les lieux d'élévation que nous devons atteindre, il y a cette idée, par exemple, que nous n'avons pu bénéficier de la promesse de sortir Berekouj Gadol, c'est-à-dire sortir immensément riche d'Egypte, que si nous faisions la Tzedaka. Vous savez qu'il est marqué que les Bénées Israëlles sont partis demander aux Égyptiens de leur donner Klikesev et Krizahav. Donc, ils sont allés les voir. Et là, il écrit dans le Passout que ils ont trouvé grâce aux yeux des Égyptiens. Et Rachid explique que la raison pour laquelle ils ont trouvé grâce aux yeux des Égyptiens, c'est parce qu'ils ont fait ce que Moshé leur a ordonné, c'est finalement ce que Hachem leur avait ordonné. Qu'est-ce que Hachem avait ordonné ? Hachem avait ordonné que chacun entre eux commence à échanger un certain nombre de biens, que chacun se prête de l'argent, que chacun se prête des biens, qu'ils fassent preuve de chesède et de bonté entre eux. C'est-à-dire qu'ils fassent preuve d'unité dans la gestion de leurs besoins. Et pour que la promesse qui avait été faite à Abraham et Vinon puisse se réaliser, à savoir que les Bénées Israëlles qui seraient oppressées en Égypte sortiraient Berekouj Gadol, ils sortiraient donc avec une immense richesse, qu'il fallait d'abord qu'ils soient capables d'être en lien entre eux. Et s'ils n'en étaient pas capables, ils ne bénéficieraient pas donc de cette promesse. Or vous savez que lorsque un non-juif une fois a voulu se convertir, il est parti voir donc Hillel, il lui a dit Le réa dont on parle ici, c'est aussi à Kedosh Baruchouj au travers de l'amour de l'autre et du partage avec l'autre, c'est la relation avec Hachem que je construis. Donc par exemple, on voit dans la soirée de la Haggadah qu'on commence avec la mitzvah de Tzedakah, Koliété Béirphine, alors qu'on aurait dû normalement commencer avec tout celui qui veut écouter la sortie d'Egypte, qu'il vienne. Non, on ne commence pas avec ça, on commence avec la Tzedakah. Et là-bas, les méfarchis m'expliquent que c'est par le mérite de la Tzedakah que nous serons délivrés, que nous aurons la délivrance finale. Et c'est par le mérite de la Tzedakah que les bénés israèles ont pu sortir enrichis d'Egypte. Donc on voit également ici qu'un des enjeux de cette soirée, c'est au travers de cette compréhension que nous allons développer de la relation avec l'autre qu'en fait, nous comprenons la nécessité de construire sa relation avec Hachem. Là encore, c'est un enjeu. La même chose quand on va raconter également les dix plaies d'Egypte. Vous savez que pendant la soirée de la Haggadah, il faut passer assez rapidement sur le début et aller très très vite sur les dix plaies d'Egypte. Il faut raconter les dix plaies d'Egypte. Il faut raconter les miracles qui les ont jalonnés. Il faut expliquer ce qui s'est passé pendant les dix plaies d'Egypte. expliquer que les dix plaies d'Egypte, comme nous disent les commentateurs, c'est en regard des dix paroles par lesquelles Hachem a créé le monde. Les dix plaies d'Egypte, en fait, elles affirment qu'Hachem non seulement a créé le monde, mais qu'en plus, il le gère. Il gère tout. C'est ce qu'on doit comprendre, c'est ce qu'on doit acquérir comme niveau de Emouna. Donc en fait, on voit fondamentalement que l'objectif de la sortie d'Egypte, le soir de la sortie d'Egypte, c'est de construire sa relation avec Hachem. Ce qui est une des conditions les plus fondamentales de l'Aemouna. On peut avoir l'Aemouna, on peut faire des mitzvot, on peut étudier la Torah, on peut faire toutes sortes de choses. Si on n'a pas de lien avec Hachem, c'est-à-dire, on n'a pas bâti à la fois de crainte et en même temps d'amour, de crainte en ceci qu'on comprend qu'il y a une structure et que cette structure obéit à un certain nombre de lois rationnelles qu'on ne peut pas contourner et en même temps, si on n'a pas une relation d'amour, c'est une relation d'adhésion, donc une relation dans laquelle on va aller à la recherche par l'étude de la Torah du sens profond de chaque mitzvah, si on ne développe pas cette relation-là, on perd tout. On est des orthopractes, on fait parce qu'il faut bien faire, c'est tout, on étudie parce qu'il ne faut pas rester à s'ennuyer, mais le lien lui-même, il est perdu. Et ce qui est en jeu le soir du céder, c'est la construction du lien, c'est l'élaboration du lien, c'est de comprendre à la fois cette puissance, cette prégnance d'Hachem, mais en même temps de bien comprendre comment nous-mêmes on peut s'y rapporter. Alors il y a un autre fait qui le montre, on doit lire le Hallel pendant la soirée de Pessah, pourquoi on doit lire le Hallel ? On l'a déjà lu à la synagogue. Aucune autre fête, on est tenu de lire le Hallel à table, on lit le Hallel à la synagogue, ensemble, pendant la Tfilah. Là, le soir de Pessah, on doit lire le Hallel, pourquoi ? Parce qu'on lit le Hallel lorsqu'on a bénéficié d'un miracle. Or en fait, le soir de Pessah, on est en train de bénéficier d'un miracle. Lequel ? La sortie d'Égypte, on est en train de sortir d'Égypte, on est en train de ressortir d'Égypte. Alors, chacun va sortir, chacun doit se considérer comme étant lui-même sorti d'Égypte. C'est son Égypte personnel, c'est finalement le fait qu'il descend de gens qui sont sortis d'Égypte, c'est finalement que son histoire est le produit de la sortie d'Égypte. C'est un miracle, c'est un immense miracle. Pourquoi est-ce que chacun doit matérialiser ce miracle et chanter la louange de ce miracle-là précisément qu'il est en train de vivre ? Parce que c'est la manière que les chachamim, les sages, ont trouvé précisément pour nous faire toucher du bout du doigt la présence d'Hachem, en quelque sorte presque rendre palpable cette prégnance d'Hachem dans la bria, dans la création. C'est d'ailleurs, même ce qui s'exprime dans Asyachir Moshe, dans Kriat Yamsouf, dans Chvi, Chepessa, le septième jour de Pessav, où là on dit Zekéli Vénveu, c'est mon Dieu et je veux lui ressembler. Le Zekéli Vénveu, c'est aussi une manière de rendre la émouna, la foi, on dit en hébreu Murchit, c'est d'en faire quelque chose de sensible, de palpable. C'est mon Dieu, on dit les Bnei Israël, ils ont reconnu en quelque sorte la prégnance divine et je veux lui ressembler dans ses modes d'intervention. C'est-à-dire que je veux vivre comme lui intervient dans le monde. Je veux apprendre comme lui intervient dans le monde. Afurachou, Afatarachou. De la mer que lui est miséricordieux, moi aussi je dois apprendre à être miséricordieux. C'est-à-dire que je dois apprendre à calquer un certain nombre de réactions, de réactivités sur la manière dont lui intervient dans le monde. Ce qui est encore une autre manière, encore une fois, de lui laisser toute la place, de montrer qu'en fait il occupe toute la place. C'est ça l'objectif de la soirée du CDR. C'est de construire cette relation-là au travers précisément du récit, notamment des miracles qui ont jamais donné la sortie de l'Égypte. C'est quoi un miracle ? Qu'est-ce que c'est un S ? C'est quoi un S ? C'est quoi un miracle dévoilé ? On ne parle pas ici du miracle voilé. On parle ici du miracle dévoilé. C'est quoi ? C'est en fait une intrusion subite d'un autre ordre que celui auquel je suis habitué. C'est ça un miracle. Pourquoi est-ce que tous les ans on va re-raconter les miracles de la sortie d'Égypte ? Parce qu'en fait on ne doit jamais s'habituer à cette idée-là qu'à un moment donné l'ordre du monde a été bouleversé. On ne doit jamais oublier qu'à un moment donné l'ordre du monde peut être complètement bouleversé. C'est-à-dire qu'il y a une intervention d'Hachem qui est une intervention qui affirme sa prégnance. Ça il faut apprendre à le voir. Il faut s'éduquer à le voir. Il faut s'éduquer à voir l'énissime. Il faut s'éduquer à voir les miracles. C'est la raison pour laquelle par exemple un ban dira quand on a cette éducation-là quand on s'est éduqué correctement à cela alors on peut effectivement après aller vers les miracles voilés où là on apprend ce que disait le Baal Shem Tov lorsque cette fameuse anecdote du Baal Shem Tov où un jour il s'est mis à chanter « Moi je ne crois pas en Dieu. » Il a chanté ça pendant des heures devant ses élèves « Anilo ma amine. Je ne crois pas en Dieu. » Les élèves croyaient que le rabbi était devenu complètement fou. Si bien qu'à la fin il a dû leur expliquer « Non pas du tout. Moi je ne crois pas en Dieu. Je vois Dieu. » Je le vois. C'est-à-dire que je perçois dans la bria, dans la nature, dans le corps humain, dans l'histoire humaine ou bien même encore si on voulait paraphraser Voltaire. Le roi lui demande « Est-ce que vous avez monsieur le philosophe Voltaire une des preuves d'existence de Dieu ? » Il dit « Majesté, tout à fait, j'en ai une. » C'est l'existence du peuple juif. Les miracles qui ont jalonné l'histoire du peuple juif. Le fait même que ce peuple dans des conditions absolument inouïes et miraculeuses puisse survivre alors qu'il a été poursuivi pendant des millénaires et qu'il a fait systématiquement visé par des tentatives d'anéantissement. C'est tout cela dont il faut s'imprégner. Et à quoi ça sert de s'imprégner tout ça ? À pleurer, à rester là, à pleurer, à se lamenter, à dire « Ah oui, on est visé et tout, etc. » Non, pas du tout. Ça sert à prendre conscience d'un miracle. Vous savez qu'à chaque fois qu'on vit un miracle, on doit faire une bracha. Par exemple, le père de Rav Ben Sion à Bashaoul, lorsqu'il s'est enfui d'Iran, c'était avant la première guerre mondiale, il est parti à pied d'Iran, il est parti à pied en arrière d'Israël. Quand il a pris le bateau en Syrie pour rejoindre en arrière d'Israël, il y a eu un grand miracle et une tempête. À chaque fois qu'il repassait à l'endroit où il avait été sauvé, il disait la bénédiction « Chez Asali Nes Bamakomazé ». Chaque fois qu'un juif passe à un endroit où il a vécu un miracle, il doit revivre ce miracle. Pourquoi ? Parce qu'il doit revivre cette idée qu'il a un lien particulier avec Hachem qui finalement, maintenant, l'oblige d'une certaine manière. Pour conclure, pour aller un petit peu plus loin, il faut rappeler ici un fait qui est intéressant. C'est que lorsque j'ai vécu un miracle, en général, c'est que j'ai échappé en général à une catastrophe. En général, quand on a vécu un miracle, on a été en quelque sorte aidé de manière miraculeuse ou parfois sauvé de manière miraculeuse. Et ça, c'est très intéressant parce que finalement, les miracles, c'est une expression de la miséricorde d'Hachem. Vous savez que nous, nous disons Hachem ou Aéloquim. Hachem, qui est miséricorde, il est aussi digne, il est aussi rigueur. Fondamentalement, dans une situation catastrophique où des gens sont visés et meurent, effectivement, ils partent. Ils sont visés par la bid'atadine, par la tribu de rigueur. Mais d'une certaine manière, tous les jours dans la Tfilin, nous disons on demande à Kadosh Baruch d'accepter les ishés israels. Et ishés, c'est à la fois les sacrifices, mais en même temps hanché, c'est aussi les hommes qui sont comme des sacrifices. C'est qu'en fait, quand la mid'atadine, la tribu de rigueur, ça bat sur le peuple juif, en même temps, il y a un sauvetage pour des milliers d'autres personnes. Mais à l'inverse, lorsqu'il y a un miracle et que nous sommes sauvés, que nous sommes des survivants, c'est-à-dire que nous avons vu en quelque sorte la mort en face, nous avons vu la disparition en face. Qu'est-ce qui se passe après pour les survivants ? Est-ce qu'ils peuvent ignorer ça ? Donc eux finalement sont dans le domaine de la tribu du dîme, de la rigueur. Quelque part, ils ont moins libre arbitre. Ils sont en quelque sorte collés à cet événement qui leur dit mais vous avez survécu. Donc vous avez beaucoup plus d'obligations maintenant. Avant, vous n'aviez pas vu, mais maintenant, vous avez vu. Donc en fait, ce miracle que nous vivons, c'est un miracle qui en fait nous projette maintenant dans une dimension dans laquelle on a un petit peu moins de libre arbitre. C'est-à-dire qu'on est un petit peu plus collé au divin parce que maintenant on est survivant. On a survécu à un anéantissement, on a survécu à un enfer concentrationnaire, on est sorti d'Egypte, on est en train de sortir d'Egypte, on est des survivants. Donc on est le fruit d'un miracle. Donc on a une relation avec Hachem maintenant qui est une relation qui nous oblige d'une certaine manière. Et donc on perçoit mieux et on voit mieux ce qui finalement nous relie au créateur. C'est ce genre de choses qu'il faut rechercher et qu'il faut essayer de comprendre le soir du CDR. C'est vers ça qu'il faut tendre. C'est vers ce type des mounalins qu'il faut tendre le soir du CDR. Voilà. Pesach Keshav et Samerar. Très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada